Et si on commençait par les deux poids lourds de la littérature, comme on les appelle ? Ce qui me frappe, c'est qu'à lire les excellents livres de Jean-François Kahn et Eric Hazan, on découvre quand même qu'on a enseveli sous des tonnes de malentendus ces deux écrivains. D'un côté, Victor Hugo, dont on fait réciter des mâbles verts au collège et au lycée, du genre « Mon père, ce héros, sourire si doux, c'est beau, mais c'est couillon ! » hurle Jean-François Kahn dans un essai batailleur, drôle, orgiaque et revigorant. Kahn qui propose de redécouvrir le révolutionnaire derrière le grand-père, le combattant derrière le poète et puis l'homme de gauche derrière le réacte de droite. Pour faire simple, l'écrivain qui nous parle des problèmes d'aujourd'hui. Quant à Balzac, alors là, il suffit de se promener, de flâner dans les rues de Paris, la ville qu'il a si bien mise en scène pour comprendre, Eric Hazan, combien l'auteur de la comédie humaine est moderne. Balzac-Paris, c'est une promenade sur les traces de Balzac et une plongée dans un monde pas si disparu que cela, en réalité. Hugo Balzac, et si on en parlait autrement, Jean-François Kahn, votre livre s'ouvre sur une scène d'orgie, d'orgie. Monsieur Kahn, pas sérieux ça, mais que Patrick Grinville raconte aussi, tu sais, dans son roman, page 155. Ce sont les obsèques de Victor Hugo. Allez, on brosse le décor. 1er juin 1885, Paris, 1 million de personnes dans les rues. On peut s'attendre à ce que tout le monde soit saisi par le recueillement, bien légitime. Et que se passe-t-il ? Parce qu'ils avaient tout fait pour qu'il n'y ait pas la foule, en vérité. Enfin, eux aussi, ils savaient qu'il y aurait du monde. Mais le cortège était dans les beaux quartiers. Ça ne passait pas dans les quartiers populaires. Ils avaient fait en sorte que ça passe dans les beaux quartiers. C'était à une heure ouvrable, c'est-à-dire que c'était en semaine. Et donc, ils redoutaient un déferlement de peuple. Mais qui est ce « il » ? Hein ? Qui ça, « il » ? Les autorités. Les autorités de la République, d'ailleurs. La République bourgeoise, vous voulez lire. La République bourgeoise. Et ça a été incroyable, parce que le matin, il y a une espèce de rumeur qui a monté tout à coup. Vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Puis on a vu arriver des gens, des familles entières, la belle-mère, la sœur, la fille, le truc, la femme de ménage. Et ils arrivaient avec des paniers. Avec du saucisson, du pâté, le vin, le machin. Des serviettes sont mises à s'installer. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un interment. Ils sont mis à s'installer par terre, à ripailler, à rigoler, à lutiner. Enfin, c'était absolument inouï. À lutiner ? Oui, à lutiner. À l'époque, il n'y avait pas MeToo, donc c'était illutiner. Or, il se trouve que Victor Hugo, dans Les Misérables, le personnage de Fantine, c'est le premier roman qu'on ait jamais écrit où une prostituée n'est pas un déchet humain, c'est une victime de la société. C'est la seule première fois. Et les prostituées savaient ça. Elles connaissaient que c'était un personnage. Et donc, elles sont venues, comme beaucoup d'autres gens, mais elles sont venues vraiment en foule, beaucoup. Et spontanément, à un moment, quand le cortège est passé, de qu'est-ce qu'on peut faire pour le grand homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour le grand homme, elles ont eu tendance à s'offrir gratuitement. Et ça a provoqué un phénomène d'entraînement, c'est-à-dire les... Ah, bien, ça se fait. Ah, bien, ce soir. Comme en plus, on connaissait quand même Victor Hugo, que c'était quand même là-dessus, c'était un déchaîné, quand même, sur le plan sexuel. Ah bon ? Alors, vous dites, effectivement, je crois que c'est page 214, une liste non exhaustive, d'ailleurs, des différentes... Je n'ose pas dire victimes, mais enfin, en tout cas, compagnes d'un homme qui vit avec une femme et deux maîtresses. Pour dire la vérité, pour être très franc, il y avait des compagnes, il y avait des victimes. Quand je dis des victimes, je veux dire par là, les femmes de ménage, tout le monde y passait, quoi, à la fin. Tout le monde y passait, un peu. Alors, elles étaient peut-être honorées parce que c'était Victor Hugo, je ne sais pas. Donc, voilà. Et si vous voulez, ça a provoqué un phénomène d'enterrement et c'est vrai que c'est devenu une énorme partouze. On baisait dans tous les coins, dans tous les fourrés. Patrick Grinville, ça a l'air de vous révolter. Incroyable. Pas du tout. C'est ce que vous racontez aussi. Les frères Goncourt ont dit que c'était des funérailles foutatoires et qu'il y a même des détails terribles. Les frères Goncourt, ils racontent que les prostituées ont un crêpe quelque part. Ils donnent des détails. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de fiesta. Les gens étaient dans les arbres, ils étaient partout. Mais si la foule n'est pas avertie, surtout, c'est qu'on redoutait des anarchistes. On redoutait le drapeau noir. Alors, c'est pour ça qu'autrement, les gens sont venus, évidemment. Il y a eu 1,5 million de personnes. C'était fou. Il y avait des anarchistes, entre autres. Oui, mais le drapeau noir était interdit. Plutôt, ils avaient une affiche plutôt interdite, etc. Un drapeau noir interdit, plutôt révolté, etc. Oui, oui. Il y avait des... Et puis, il y avait... Alors, il y avait la France entière puisqu'il y avait à la fois la France nationaliste, Barès, c'était là, des roulaines. Et puis, il y avait la France... Louis-Michel. La France de la commune. Et puis, il y avait la France Clémenceau. Il y avait déjà les clans qui allaient s'affronter pendant... Bon, alors, vous voyez, regardez, Jean-François Gannes. Il dit qu'il y en a une qui avait un... Ça, je ne l'ai pas mis, moi. Lui, il raconte qu'il y avait une femme avec un écriteau qui disait « Mon dernier amant ». Mais oui ! Oui ! Salingère. Salingère normande. Là, on a l'impression qu'on est dans la gaudriole. En réalité, pas du tout. Pour quelle raison ouvrez-vous ce livre par cette scène ? Vous écrivez quand même un petit peu loin, Jean-François Gannes. Le peuple improvisa une gigantesque free party, une rêve géante, déjantée, salades, comme s'il avait décidé de faire une dernière pipe à Pépé. Oui, il y a ça. C'est du Jean-François Gannes dans le texte. Parce que tout le monde savait qu'il était... Victor Hugo, c'est... On l'élan... L'idée de l'enterrer comme une personne républicaine rigide, corsetée, bien noble. Il y avait tous les académiciens en costume, il y avait... Bon... Mais c'était le contraire de Victor Hugo. Enfin, du moins, c'était le contraire de ce qu'était devenu Victor Hugo. Victor Hugo avait été ça. Il a quand même commencé par ça. Il avait été ça. Il y a eu une époque, je crois que c'est Jean-François... Patrick Grinville, vous le citez ? Ou peut-être Éric Azan ? Vous dites à un moment, finalement, quand on parle de Hugo, qui est-ce ? Pas un écrivain ? On répond, c'est un académicien et un père de France. On savait que c'était quand même un poète déchaîné. On savait quand même... Hugo, vraiment, ça a été quand même le mythe du poète, malgré tout. On ne l'a jamais trop, trop fossilisé, Hugo. Non, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vision de Victor Hugo qui ne correspond pas. C'est-à-dire qu'il y a deux Victor Hugo. C'est compliqué à dire parce que... Moi, mon livre, c'est sur son évolution. Donc, il a totalement changé. Vous n'imaginez pas ce qui est incroyable. Avec les monarchies. Ce qui est un effet, ce qui est quelque chose d'inoui. Hugo est inoui, mais Balzac aussi. Dans le con, le Victor Hugo. C'est que Victor Hugo, à 47 ans, je crois, à 47, 47 ans, il est glorieux, il est connu, il est riche, il a écrit des pièces de théâtre, on en a fait des opéras, il a adoré. Et lui-même n'écrit plus. Ça y est, sa carrière est faite, il n'écrit plus. C'est un père de France. Il est invité dans tous les dîners en ville, il est invité chez le roi, il est royaliste, il est conservateur. Et bon, incroyable. Et en cinq ans, confronté à des événements personnels, de sa vie sentimentale, mais la révolution, etc., en cinq ans, il va se transformer totalement, mais totalement, c'est-à-dire pas simplement politiquement, oui, il met même deux visages, une autre figure. devient un homme de gauche. Mais ce n'est pas que ça. Si ce n'était que ça, on a connu, ça, Mitterrand aussi, à la limite. Mais il va se transformer complètement, c'est-à-dire sa visance, sa tête, et il va écrire une œuvre, alors qu'il avait arrêté, mais qui est sans commune mesure avec ce qu'il a écrit avant. Une autre œuvre, c'est, si vous comparez un poème comme le, vous savez, très connu, qui est l'enfant grec, vous savez, « Je veux de la peau, des débats », qui est dans un classicisme incroyable, très classique, des vieillots, et les poèmes de la fin, c'est plus le même âme, c'est un autre monde. La fin, c'est notamment la légende des siècles, c'est surtout les châtiments, grande série de poèmes politiques. La planète terrible, oui. Est-ce que vous diriez qu'il a utilisé la poésie pour faire passer ses idées politiques également ? Il n'y a pas seulement dans la légende des siècles et dans les châtiments la description ou les contemplations, la description des feuilles qui tombent à l'hiver. Plus que vous le laissez entendre, il n'est pas que ça, il écrit aussi des... Mais son aspect politique, à la fin, vous n'imaginez pas à quel point, d'abord il se considère comme un chef politique et l'obsession de la propagande est très forte. Pourquoi il change de tête ? Pourquoi il va à Guernesey ? Parce qu'il sait que le mythe de Napoléon est lié à Sainte-Hélène. Donc il faut une île. Moi aussi je veux une île, ça va créer mon... Et une île qui ne soit pas loin de la France, on voit la France, mais ce n'est pas la France, je suis en exil. Et un moment, il faut que je me fesse la tête. Donc il se fait la tête d'un chef prophétique, emblématique, etc. Alors que la photo est quasiment inconnue à l'époque, il demande à ses fils d'emmener tous les instruments pour faire des photos. Il est le premier à utiliser des photos. On le voit au bord de la plage et il les fait parvenir en France dans un but de propagande, de ses idées. Et quand il fait les châtiments, par exemple, il fait une édition en petit volume, tout petit, et il les fait introduire en France dans des bus en plate de Napoléon III. C'est-à-dire que l'aspect... Alors, il n'y a pas que ça. Il y a de la contrebande. Il y a également... L'aspect propagandiste, c'est-à-dire se gélissine, si vous voulez, se considérant comme le chef quasiment d'une autre France que celle qui a le pouvoir, c'est incroyable chez Hugo. Il refuse le pouvoir. Après les 1570, il refuse le pouvoir. On va le voir, il refuse le pouvoir. En 70, oui. Juste avant la Commune, il refuse le pouvoir. Enfin, il dit d'ailleurs, il refuse le pouvoir. Il écrit, c'est incroyable, il écrit, on me propose le pouvoir. Ce n'est pas en 70, c'est un peu après. Ce n'est pas après, juste avant la Commune. On me propose le pouvoir. Il j'hésite. Oui, peut-être, je vais accepter. Peut-être, je vais accepter. Ça, c'est le côté. Oui, oui. Mais alors, si j'accepte, je vais demander la dictature. C'est-à-dire, mais comme c'est mal la dictature, je me finirai après par l'exil. C'est quand même incroyable. Mais c'est un maître en politique. Alors, ce qui est très frappant dans ce livre, qui est en réalité, peut-être, moi, c'est ce que j'aime chez vous, Jean-François Kahn. Je ne suis pas un fan, pardonnez-moi, de tous vos essais et de tous vos pamphlets politiques. Mais alors, quand vous parlez de littérature, vous en montrez à pas mal de critiques littéraires, tout de même. Vous trouvez le moyen de nous faire comprendre ce que Victor Hugo est devenu politiquement en allant chercher et alors là, vous ne s'y attendez pas, la religion. Mais la religion, dites-vous, c'est le sexe. Question posée par Jean-François Kahn, page 115. Au fond, qu'est-ce que Dieu ? Réponse du même Kahn, c'est un sexe. Alors là ? Je ne dis pas moi, Victor Hugo. Victor Hugo, il y a des poèmes, il montre que Dieu, c'est une sorte de phallus. Le phallus, c'est ce qui enjambe la vie, c'est ce qui permet d'exister, etc. Et donc, il y a cette idée chez Victor Hugo qu'au fond, Dieu est une sorte d'énorme phallus divin. Parce que, il est d'un anticléricalisme, c'est même ça aussi, c'est rare, d'un anticléricalisme terrible. C'est-à-dire, ce qu'il écrit contre les religions, vous n'imaginez pas, on ne pourrait pas l'écrire aujourd'hui. Franchement, il n'y aurait, je ne dis pas ce qu'on entendrait. Mais en revanche, il est obsédé par Dieu et il croit en Dieu. Je vous repose une démonstration par l'exemple. On va lire ce soir ce Hugo qu'on ne saurait lire et nous sommes rejoints pour cela par un comédien que personnellement j'adore. Voici Grégory Gadebois. Bonsoir Grégory. Bienvenue. Grégory Gadebois. Alors, la comédie française, Vain César, Cyrano de Bergerac et Molière. D'un côté, Jarry et Beaumarchais. Mais surtout, Grégory Gadebois, c'est ça, des fleurs pour Algernon. C'était un seul en scène génial au théâtre d'après le roman génial de Daniel Kays. Voilà, ça c'était le conseil du soir. Jean-François Kahn dit son admiration pour un poème de la légende des siècles. Un poème en particulier qu'on n'enseigne pas. C'est bien triste. Ce poème s'appelle le satyre. Le satyre, écrit Kahn, c'est ce faune libidineux Grégory Gadebois, continuellement en rute qui, au nom du tout qu'il incarne, c'est-à-dire le dieu Pan, va détrôner Jupiter, c'est-à-dire la culture. C'est d'actualité. Je vous laisse le dire, ça. Il détrône Jupiter. Qu'est-ce que ça donne le satyre de Victor Hugo, Grégory Gadebois ? Nuit et jour, poursuivant les vagues formes blanches, il tenait à l'affût les douze ou quinze sens qu'un faune peut braquer sur les plaisirs passants. Pour ce songeur velu, fait de fange et d'azur, l'Andria, dans sa grotte, était dans une alcôve. De la forêt profonde, il était l'amant fauve. Sournois, pour se jeter sur elle, il profitait du moment où la nymphe, à l'heure où tout sautait, éclatante, apparaît dans le miroir des sources. Son œil lassif errait la nuit comme une flamme. Il pillait les appâts splendides de l'été. Il adorait la fleur, cette naïveté. Il était fort infâme au mois de mai, cet être traité, regardant tout comme par la fenêtre, flore de mijauré et zéphyr de marmots. Si l'eau murmurait « j'aime », il la prenait au mot et saisissait l'ondé en fuite sous les herbes. Ivre de leur parfum, vautré parmi leurs gerbes, il faisait une telle orgie avec les lisses, les myrtes, les sorbiers de ses baisers pâlis et de tels amours que, témoins du désordre, le chardon, ce jaloux, s'efforçait de le mordre. Son caprice, à la fois divin et bestial, montait jusqu'au rocher sacré de l'idéal, car partout où l'oiseau vole, la chèvre y grimpe. Ce faune débraillait la forêt de l'Olympe. Pourquoi, Jean-François Canne ? C'est magnifique. Bravo, Grégory Grigbois. Et ça, ce Hugo-là, ce Hugo-là, c'est quand même autre chose qu'il neigeait, Waterloo, Mordepleine. Pourquoi vous parle-t-il tant, ce Hugo ? Et qu'est-ce que cette célébration détournée et de la sexualité nous dit politiquement, Jean-François Canne ? D'abord, je vous dis, il me touche parce que je ne connais pas un autre exemple de métamorphose aussi radicale. Il faut la comprendre, il faut l'analyser. Et dans un sens tout à fait inhabituel. Inhabituel. C'est plutôt l'inverse qu'on fait. C'est l'inverse, on connaît bien. Les gens qui passent comme ça de l'extrême gauche pour aller à la droite classique. Il n'a pas jusqu'à la Commune quand même. Il s'arrête à la Commune. Mais qui n'est pas encore... Mais il admire Louis Michel. Après coup, oui, il admire. C'est sa Commune. Non mais la Commune, il est entre nous. Il est contre la Commune. Enfin, il est contre. Il a raison d'une certaine manière. La preuve, comment ça va tourner. Mais en revanche, il est le seul écrivain, vous entendez bien, le seul à prendre la défense des communards massacrés. Il y a Vallès, mais Vallès n'est pas écrivain encore à l'époque. On ne le connaît pas. Ou Rimbaud, on ne le connaît pas. Écrivain connu, il n'y en a pas un second. Même Zola est anticommunard. Même Georges Sand, hurle à la mort. Il est le seul. Et quand même, il est obligé de se ré-exiler. Et vous avez des manifestants... Et d'ouvrir sa maison à Bruxelles aux communards... Voilà. Il y a des manifestants qui viennent jeter des pierres contre sa maison à Bruxelles. Et alors, vous savez ce qu'écrit les manifestants ? Et ça, c'est extraordinaire. Les manifestants qui viennent contre lui, qui jettent des pierres et tout, vous savez ce qu'ils crient ? À mort, Jean Valjean. Ah ! C'est formidable. Le personnage dépasse son créateur. C'est formidable. Est-ce que c'est une façon de dire ce poème que Grégory Gadebois nous a lu ? D'un côté, il y a la culture polissée, Jupiter. Et puis de l'autre, il y a la nature, débridée, pan. D'un côté, il y a les tenants de la monarchie ou de la bourgeoisie républicaine. Et puis de l'autre, il y a les ouvriers, les prostituées, les gens du peuple les s'envoient. C'est ça que ça dit ? Oui. Je ne sais pas forcément si c'est ce poème-là qui le dit le plus. Là, c'est la sensualité. C'est vraiment un panthéisme sexuel. Ah oui, c'est ça. C'est le panthéisme sexuel. Les gens, c'est le dieu-pont. C'est le corps du monde. Mais il y a des poèmes... Tout est plein d'armes. Il y a un poème de Victor Hugo que je cite dans le livre, d'ailleurs. Il y a un poème de Victor Hugo absolument extraordinaire. Si j'y avais pensé, j'ai essayé de le retrouver, mais maintenant je ne peux pas. Vous le lisez, qui est très... Alors lui, vraiment, celui-là, on le connaît un peu, totalement inconnu. On a l'impression qu'il parle du néolibéralisme, de l'écologie, de la dictature du dollar, du colonialisme. On se dit, il a écrit quand ? Hier, avant-hier. C'est absolument inouï. Il y a vraiment ça chez Hugo. Le Hugo de la fin, pas du début. Alors le Hugo de la fin, justement, vous vous datez, c'est formidable, il y a tout un livre, vous passez à peu près 300 pages sur une année, 1851. C'est évidemment l'année où... 50 ans. Hein ? On peut avoir, oui. Bah oui, c'est l'année de transition. C'est le moment où... Voilà, ça y est, la République est envoyée valdinguer sous les coups de l'Empire. Alors c'est extraordinairement drôle et très courageux également. 1862, Le Grand Cru, on ne l'attendait pas, vous l'avez dit tout à l'heure, bah le voilà, Le Grand Cru, il vient d'être réédité en pléiade avec la véritable édition Les Misérables, le livre dont j'aimerais Grégory Gattebois. Est-ce que vous nous liriez juste les quelques phrases d'avant-propos ? Parce que ça, c'est extraordinairement contemporain. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. C'est l'époque où on croyait encore que les livres pouvaient changer la société tout de même. Vous savez que si aujourd'hui vous allez chez un Jean Travers, votre avis, si vous alliez, ou même à la vie de tout le monde, si vous allez chez un libraire, c'est un écrivain, on voit son manuscrit et c'est les misérables. Ça serait refusé partout. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui va contre toutes les règles. Lui-même ne le fera plus d'ailleurs. Il y a des digressions énormes. Vous imaginez que parce qu'un personnage secondaire était à la bataille de Waterloo, c'est vraiment secondaire, vous avez 100 pages de digression sur la bataille de Waterloo. 100 pages. Quand il est dans les égouts, vous avez 40 pages sur l'économie des égouts. Les barricades. Les barricades, magnifiques. Or, dans la digression sur Waterloo, qui est extraordinaire la bataille de Waterloo, en soi, il y a une digression dans la digression qui est quand Brot dit merde. Il y a 10 pages extraordinaires sur le mot merde. Et Lamartine était indignée. Elle dit, mais c'est scandaleux. Comment peut-on écrire 10 pages sur le mot merde ? Une littérature canaille, disait Lamartine. Personne n'acceptera un livre. Vous avez des digressions incroyables. Inouïe, l'histoire du socialisme tout à coup. Et n'empêche que ça a été un livre... Vous savez, il y a des rapports de police qui disent, c'est ce que vous n'appelez en trois, c'est très dangereux. Il se passe quelque chose de très dangereux. Quoi ? Dans les entreprises, les ouvriers qui savent lire lisent les misérables à ceux qui ne savent pas lire et ils pleurent à chaudes larmes. Jean-François Kahn, Victor Hugo, un révolutionnaire suivi de l'extraordinaire métamorphose. C'est un deux-en-un comme on dit, c'est-à-dire la réédition de deux livres. Le premier date d'IA longtemps. Et puis l'autre, c'était il y a une quinzaine d'années, totalement d'actualité pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Je vous avoue qu'entre Jupiter mais aussi les sans-abri, les migrants, on est saisi par un certain nombre des discours politiques de Victor Hugo. On a l'impression qu'ils ont été écrits pour l'époque. C'est-à-dire la réédition